... Je m'appelle Claudette Ramelot, je suis institutrice primaire. ... Je n'ai jamais beaucoup fonctionné en tant qu'institutrice primaire. Je n'ai pas choisi ces études-là, donc je préférais plutôt m'orienter dans le secrétariat ou l'emploi administratif. J'ai suivi des formations il y a à peu près 13 ans au Forum, parce que je ne voulais absolument pas enseigner, ce n'est pas ma vocation. Et pour m'orienter, j'ai suivi des formations au Forum, mais depuis lors je n'ai plus pratiqué l'informatique et voilà pourquoi je suis venue ici, pour me remémorer un peu et avec un nouveau logiciel. Enfin, il est... Voilà. ... J'ai travaillé jusqu'il y a un an, et là, donc j'ai été licenciée. J'ai eu un haut placement à la Mirena-Namur et là, j'ai vu des fascicules de PMTIC. En plus, vu mon âge, on ne cherchait pas à me retrouver en emploi alors que c'est leur fonction première. C'était plutôt m'occuper. Et là, on m'a dirigée vers le CAL, parce qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup d'activités ici très intéressantes. Il cherchait plutôt à me sortir de chez moi, quoi, plutôt que de retrouver un emploi. Et je suis venue ici, et c'est vrai que... Comme j'étais intéressée par l'informatique, me remettre à niveau, eh bien, il y avait une formation ici et vraiment, ça m'a bien convenue et bien plu. et je crois que ça me servira quand même, peut-être un jour, ne serait-ce déjà que pour mon courrier personnel. La formation, c'est PMTIC avec Sophie et Christophe. Pour le moment, je suis encore la formation ici en Word donnée par un membre du réseau d'échange et de savoir. Toujours en Word, mais j'aime bien l'informatique. J'essaie de me perfectionner, parce que j'ai beaucoup oublié ma formation d'il y a 13 ans. Et puis maintenant, je mets en pratique ce que j'ai vu aussi ici, avec Christophe et Sophie. Je me sens... J'ai beaucoup plus d'assurance. Maintenant, j'ose chercher et faire des erreurs et je sais mieux les corriger, ce qui est un avantage, parce que quand on bloque et qu'on ne sait pas avancer seul, et ce n'est pas intéressant, mais là, j'ose plus m'aventurer. Les points forts, les formateurs sont vraiment à l'écoute des stagiaires. Ils savent se mettre à tous les niveaux. On est tous à des niveaux différents et ils s'adaptent à tous les niveaux. Ils ont une patience d'ange. Ils répètent autant de fois qu'il le faut la même chose. Et puis alors, vous m'avez demandé aussi les points faibles. Je crois que c'est une formation... On n'a pas pu, par manque de temps, approfondir certaines choses, par exemple. C'est dommage qu'on n'a pas pu aller plus loin par manque de temps, parce que forcément, la formation s'est terminée. Je n'en vois pas. Le groupe n'est pas trop gros pour que les formateurs puissent s'occuper de tout le monde, suivant les besoins de chacun et chacune. Non, je n'en vois aucune. La formation était vraiment intéressante. Les formateurs sont vraiment disponibles. Et l'entente, elle est parfaite. Tout allait bien. C'est dommage que finalement, ça ne me sert que pour mon usage personnel, mais qui est très limité. Forcément, je suis au chômage. Donc, je n'ai pas beaucoup d'usage jusqu'à présent. Mais malgré tout, j'essaye quand même pour moi. J'ai toujours des lacunes pour les bonnes messageries, parce que je n'en fais pas beaucoup. Plus d'usage, et chaque fois, j'oublie. C'est un problème de mémoire chez moi, mais sinon, ils l'ont bien expliqué à plusieurs reprises, mais ma mémoire est défaillante. Mais sinon, des recherches sur Internet, pas de problème. Alors que je n'avais jamais pu aller sur Internet avant. C'est tout récent. Mais c'est vrai que les boîtes de messagerie, pour moi, ce n'est pas évident.